Le confinement nous impose des changements de rythme de vie qui peuvent perturber notre sommeil. Le confinement peut en effet venir perturber le bon fonctionnement de notre horloge biologique. Or le sommeil est un excellent allié de notre santé mentale et de notre système immunitaire. Gardez le rythme. Essayez de conserver votre rythme habituel. Se lever le matin comme en temps de travail ou d'école, prendre sa douche, son petit déjeuner, se coucher aux mêmes heures qu'avant le confinement. Quittez le lit. Si vous êtes réveillé, quittez votre lit. Il est important de se lever pour commencer une bonne journée. Profitez de la lumière. Le matin, il est important de s'exposer à la lumière pour bien faire fonctionner son horloge biologique. Bouger. La pratique d'une activité physique est un facteur d'amélioration du sommeil, à condition de s'arrêter 3 à 4 heures avant l'endormissement. Faites la sieste. La sieste est aussi une bonne alliée d'un sommeil de qualité, à condition de ne pas durer plus de 20 minutes. Pas trop d'excitants. Modérez la consommation de café, soda, boissons énergisantes et surtout, n'en consommez plus après 14 heures. Occupez-vous. Dans la journée, pour lutter contre la somnolence, bougez, faites des activités manuelles et décollez de vos écrans. Dîner. Le soir, il est important de maintenir un repas, pas trop gras, pas trop lourd et privilégier les féculents. Déconnecter. Attention aux écrans, n'oubliez pas de déconnecter une à deux heures avant le coucher. Installez-vous. Chouchoutez votre chambre. Obscurité, silence et température modérée sont les meilleurs alliés de votre sommeil. A vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada